Nicole Ferroni, vous êtes surprise ? Oui exactement, je suis surprise parce que c'est vrai que Monsieur Trévidic, en fait je pensais à vous hier parce que justement je lisais Moby Dick et c'est vrai que Trévidic, Moby Dick c'est très proche, déjà dans la sonorité et puis même dans l'histoire parce que votre parcours finalement est assez proche de Moby Dick, enfin pas du cachalot mais en tout cas du capitaine qui le pourchasse parce que vous en tant que juge d'instruction antithéoriste vous êtes un petit peu comme ce capitaine à la poursuite du monstre c'est à dire que le terrorisme est un petit peu comme ce monstrueux cachalot, c'est à dire il sème la terreur et la mort quand il fait surface et puis ensuite il disparaît dans les abysses comme ça sous la surface et se cache sans qu'on sache où il est pour le chasser jusqu'au prochain méfait et du coup c'est vrai que vous êtes un petit peu dans une vigilance perpétuelle parce que vous savez qu'il y a du danger mais vous ne savez pas d'où ça vient mais sauf que vous contrairement au capitaine de l'histoire vous n'êtes pas dans une espèce d'obsession mystique perché vous êtes plutôt au contraire dans quelque chose de très pragmatique de l'antiterrorisme c'est à dire que vous, pour vous voilà l'antiterrorisme est un peu au terrorisme ce que l'antipasti est à la pasta c'est à dire que à la fois vous placez en opposition, c'est à dire comme le hors d'oeuvre l'antipasti se place en opposition de la pasta ou du pasto, c'est à dire qu'il fait office de contreplat antipasti puisqu'il se met en concurrence directe avec lui dans le menu là où le prosciutto, la pasta chute et à la fois l'antipasti comme l'antiterrorisme est là un petit peu pour se placer en amont parce qu'originellement antipasti c'est antépasti, c'est l'avant plat et l'antiterrorisme par contre n'est pas là bien sûr pour précéder le terrorisme il est là pour le prévenir, pour faire de la prévention c'est à dire que comme l'antipasti va intercepter l'appétit d'une personne avant le plat l'antiterrorisme doit intercepter l'appétit de violence d'une personne avant qu'elle n'arrive au terrorisme parce que si on attend que les choses arrivent pour s'y opposer, c'est trop tard comme vous l'avez expliqué on n'est pas sûr que le code pénal soit assez épais pour empêcher la balle de pénétrer et du coup c'est vrai que le seul moyen d'intercepter les balles c'est encore de travailler en amont d'intercepter non pas les balles mais le tireur et le problème avec les tireurs c'est que ce sont des boulets de canon c'est à dire qu'ils sont comme les balles qu'ils tirent ils sont animés comme ça d'une trajectoire funeste parce que terroriste c'est pas un état, c'est une trajectoire on ne naît pas avec une kalachnikov sauf bien sûr si la sage-femme est tordue c'est un devenir et c'est justement parce que c'est un devenir que on peut tenter d'endiguer le problème en stoppant la fameuse trajectoire et vous vous identifiez deux moyens soit justement supprimant les moyens c'est à dire peut-être en arrêtant d'acheter du pétrole à Daesh pour le financer soit en sapant l'envie de devenir terroriste notamment en informant davantage peut-être les jeunes qui voudraient partir en Syrie de ce qui s'y passe vraiment mais le souci c'est qu'en France c'est très difficile parce qu'on a comme ça sur notre sol une structure très organisée et très riche de compétences qui offre aux futurs terroristes à la fois des moyens et l'envie qui en plus est une structure d'état c'est-à-dire qu'on est maso ça s'appelle la prison alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que la prison c'est comme un genre de grand métier rama de la délinquance où sur plusieurs mois des jeunes désœuvrés pourront à la fois se constituer un carnet d'adresse professionnel un genre de Lincoln du terrorisme donc ils peuvent se mettre en relation avec d'autres jeunes qui n'ont pas les mêmes compétences donc un jeune par exemple qui est spécialisé dans le trafic de stupéfiants et donc la levée de fonds on pourra rencontrer un spécialisé dans le carjacking qui pourra lui permettre de fournir une voiture volée voilà il y a une vraie mutualisation des compétences et en parallèle ces jeunes pourront rencontrer aussi un futur employeur alors terroriste certes mais employeur alors c'est affreux parce que nous on pensait mon dieu protégez-nous des terroristes enfermez-les en prison et en fait on se dit maintenant il ferait mieux de dire l'inverse mon dieu protégez-nous des terroristes faites-les sortir sauf qu'on ne peut pas non plus fermer les prisons parce que bon les délits, les crimes doivent être sanctionnés donc c'est un peu insoluble donc le mieux ce serait que pour qu'on n'ait pas envoyé ces jeunes en prison le mieux pour Trévidic ce serait que Moby Dick se calme que la baleine soit moins en rage parce que là elle est en rage pourquoi ? parce qu'elle est blessée, elle est en colère parce qu'elle a mal donc en résumé pourquoi le mal ? parce que le mal alors bien sûr on me dit oui mais Nicole tous les gens malheureux ne deviennent pas des Quachis moi j'ai envie de dire oui mais tous les gens heureux non plus les gens heureux encore moins donc je dis juste ça parce que les frères Quachis nés en France ont quand même entre 30, enfin avaient 30, 34 ans donc la probabilité pour qu'ils aient regardé le club Dorothée pour qu'ils aient côtoyé les desseins de Cabu et qu'ils étaient élevés au nez de Dorothée elle est de 1 alors je sais pas comment mais faisons en sorte que les enfants à venir restent pendus au nez de Dorothée et pas celui du terrorisme Nicole Ferroni ça va de loin